Le monde du sport est en deuil. Dimanche 11 février 2024, Kelvin Kip Tom est mort dans un terrible accident de la route. L'accident s'est produit vers 23h21 à Paris. La voiture avait trois occupants. Deux sont morts sur le coup, a déclaré le commandant du comté d'Elgeo Maracouet, Peter Mouling. C'est lui qui a révélé que parmi les deux morts il y avait le premier athlète à avoir réussi à parcourir un marathon en moins de deux heures et une minute ainsi que son entraîneur, Gervais Akizimana. C'est Kip Tom qui conduisait en direction d'Eldoré et le conducteur a perdu le contrôle, du véhicule, tuant les deux sur place. Une passagère a été blessée et a été transportée d'urgence à l'hôpital, a encore expliqué le commandant. Le sportif n'était âgé que de 24 ans et avait une grande carrière devant lui. Il était d'ailleurs annoncé comme le grand favori pour remporter le marathon lors des Jeux Olympiques de Paris à l'été 2023. Il avait encore de grands objectifs devant lui. Il avait pour rêve de courir un marathon en moins de deux heures. En octobre 2023, il a marqué l'histoire en devenant le nouveau recordman du monde à Chicago lors de son troisième marathon. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Nous sommes bouleversés et profondément attristés d'apprendre la mort de Kelvin Kip Tom et de son entraîneur, Gervais Akizimana, un athlète extraordinaire qui laisse un héritage extraordinaire, a affirmé Sébastien Neco, le président de World Athletic, la Fédération Internationale d'Athlétisme ajoutant qu'il nous manquera. Le double championne olympique kenyane du 800 mètres David Rudisha s'est également exprimé sur X, je suis choqué et profondément attristé d'apprendre le décès de Kelvin Kip Tom et de son entraîneur Gervais Akizimana. Je présente mes condoléances aux familles, aux amis, à la fraternité athlétique et au Kenya dans son ensemble. C'est une perte énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada